Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui pour clôturer cette grande série de billets Audio-Technica avec des casques audio On va parler du Audio-Technica ATH ANC 7B Avec une superbe référence bien longue pour montrer que le casque est important L'ATH ANC 7B, ATH c'est pour Audio-Technica tout simplement L'ANC 7B a reçu le prix de l'innovation au CES de Las Vegas de l'année dernière C'est un casque à isolation phonique active C'est à dire que vous allez enclencher un petit mécanisme qui va allumer deux petits micros sur les écouteurs Qui vont eux-mêmes capter les bruits ambiants etc Et en fonction du bruit ambiant pouvoir réduire et vous donner un son super propre Par exemple si vous êtes dans le métro, vous activez ceci et pouf Vous n'entendrez plus tout simplement le bruit du métro C'est superbe sur le papier L'ATH ANC 7B m'a donc été fourni par Audio-Technica Que je remercie, quoi vous dire, de beau au sujet de ce casque D'abord on va regarder, je suis toujours là Il faudrait que je pense à mettre le trépied un petit peu près du bureau D'abord le casque ressemble à quoi ? A ceci, on va ensuite regarder ce qu'il y a dans la boîte On fait les choses à l'inverse, c'est tellement mieux Donc il est assez fat comme casque Comme vous le voyez, il y a des mousses sur le côté qui sont de très bonne facture Je ne sais pas si c'est du cuir ou je vous avoue que je ne me suis pas super bien renseigné Elles sont, par contre, c'est super bien fait C'est un casque, avant de continuer, qui coûte 180€ D'accord ? Donc on va être beaucoup plus exigeant que sur les casques que je vous ai offert la semaine dernière Et on va le comparer au Bose Circum Qui est tout simplement le casque avec lequel il est en opposition directe Sauf que le Bose Circum n'a pas d'isolation active L'isolation active, elle fonctionne ici, vous voyez, c'est ce petit bouton Que vous allez pousser vers le haut Paf, la petite diode s'allume Les petits micros qui sont sur le côté vont venir écouter tout simplement Ce qui se passe dans l'endroit où vous êtes Et neutraliser le son de la meilleure façon possible Quand vous le mettez sur la tronche Vous avez aussi, pardon, pour alimenter évidemment ces petits micros et tout le mécanisme Il y a une petite pile qui est fournie avec Ça pivote, c'est super simple Très facile Dessous ici, le prise jack est débranchable C'est quand même très bien, ça vous évitera de l'arracher tout simplement Et donc le casque, right and left Une fois que vous l'avez sur la tronche Je n'entends pour le coup plus rien Ça donne à peu près ceci Donc si j'active l'isolation ici C'est absolument parfait Ça fait la même sensation, mais réellement exactement Que quand vous montez en altitude Et que vous avez les oreilles qui se dépressurisent Ou je sais pas trop quoi Ça vous fait un petit plop plop dans chaque oreille Là ça fait la même sensation Si vous désactivez, vous entendez comme si vous vous bouchiez les oreilles Tout simplement ça résonne un petit peu, il y a de l'écho Si vous activez l'isolation active C'est réellement bluffant Vous avez l'impression de vous entendre par retour Mais en plus faible Puisque du coup il capte votre voix Et il met un son opposé C'est donc un casque qui est très sympa D'un point de vue de l'isolation active Elle a été très très bien étudiée Beaucoup mieux à mon sens que sur le Beats by Dre Qui ne fait référence que pour son isolation phonique active Pas du tout pour sa qualité sonore Enfin selon moi C'est très subjectif un blog Donc l'Audio Technica QuietPoint ATH-NC 7B Et on va regarder ce qu'il y a dans la petite boîte Parce qu'évidemment il est fourni Et c'est là le gros point fort de ce casque Par rapport au Bose par exemple Enfin là, entre autres choses C'est qu'il est fourni avec une petite boîte Un étui rigide tout simplement Sur lequel vous allez pouvoir venir fixer votre casque etc Sur le côté ici vous avez quoi ? Tout simplement un adaptateur vers du gros jack Alors hop Vous avez donc un adaptateur vers du jack 6mm Un adaptateur pour prise de casque d'avion Ça c'est pas trop mal Il n'y a pas beaucoup de fabricants qui pensent à le faire Et un second câble qui est plus long que le premier Si vous avez tout simplement besoin de longueur Pour écouter du son sur votre chaîne Nifi Ou sur votre ordinateur qui est loin Ou sur votre iMac qui est de l'autre côté du bureau C'est toujours assez agréable D'avoir plusieurs longueurs de casque Et ça vous permet tout simplement D'avoir un casque très versatile En fonction de ce que vous faites La TH-NC 7B C'est un produit qui est vendu 180€ Je vous l'ai dit Et j'ai été pour être parfaitement honnête Assez déçu De par la prestation de ce casque Alors en ergonomie il est pas trop mauvais Encore que c'est très largement perfectible Le Bose lui le circoum est vraiment A mon sens J'ai pas rencontré mieux comme casque pour le moment Les mousses sont très souples Alors que sur celui-ci Elles sont peut-être un peu trop dures à la limite Les mousses sont très souples Quand vous posez le circoum sur les oreilles C'est réellement parfait L'arceau est très fin Ici on a un arceau très large Qui vous amène tout simplement un casque super gros Comme sur le Beats by Dre Isolation phonique active Fantastique Réellement Bluffante Par contre Ce qu'on demande à un casque C'est de rendre un son le plus propre possible Et ils ont peut-être pas envoyé Comme je vous le dis dans l'article en dessous Ils ont peut-être pas envoyé le casque Au mec le plus apte à en juger Puisque j'écoute énormément de zouk De ragas De dancehall De rap Donc des sons avec des graves Et des basses Très très profondes Et Bose fait référence dans la matière Le Beast by Dre Ça sortait très bien aussi Mais Audio Technica Visiblement Ce n'est pas leur fort Alors sur ce casque là On a des aigus Et des médiums Qui sont Réellement bluffants Les aigus sont très 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 bons Les médiums excellents aussi Donc si vous écoutez Du pop rock Des variétés Tout type de son en réalité Sauf les sons Où il y a réellement des gros graves C'est nickel Réellement Le rendu est bon Donc très très bon même Par contre Dès que vous mettez des graves A moitié de la puissance D'un ordinateur à peu près A moitié aussi De la puissance D'un iPod iPhone etc Le son est tout simplement Saturé Les graves sont saturés Alors quand vous écoutez un son Et que les graves saturent Les aigus et médiums Restent toujours propres Mais ça sature sur les graves Et c'est pas C'est pas grave Tout simplement Surtout compte tenu Du prix de la bestiole Après Quoi vous dire d'autre Sur ce casque Disponible à peu près partout 180 euros Il est disponible chez McWay Si vous voulez aller faire un petit saut dessus Je remercie encore une fois Et on en finira là dessus O2Technica De m'avoir fourni Deux casques Que je vous ai offerts Je vous rappelle Bravo Donc O2Gagnant Et de m'avoir Envoyé ce petit ATH ANC7B Et d'avoir pu me faire Un petit avis dessus Et vous proposer un test C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Tchao Passez une bonne fin de journée Générique Passez une bonne fin de journée Pour bild la fin de charge A ce qui surgit